bonjour donc cette vidéo elle a pour thème comment créer un engrais donc pour faire de la culture hydroponique alors c'est pas spécialement à vertu écologique encore qu'il va y avoir des idées écologiques dans cette vidéo je vais vous montrer tout le cheminement et en fait je vais essayer de le faire en même temps donc c'est pas sûr qu'à la fin de la vidéo j'y arrive mais quand même il y a de grandes chances vu les données que j'ai réunies et les logiciels que j'ai développé pour ça d'abord les engrais hydroponique en gros c'est un liquide vous le faites passer dans des billes d'argile bon faut oxygéner tout ça mais dans ce liquide il y a tous les éléments dans la plante a besoin pour vivre c'est un peu ces vitamines quoi si vous voulez donc si vous avez tous ces éléments dans cette eau à cette bonne proportion et bien votre plante n'aura aucune carence elle va pousser normalement etc même s'il n'y a pas de terre quoi et donc là vous avez les éléments qui doivent être présents et les concentrations qu'on doit avoir pour que ça marche donc c'est le symbole chimique donc là vous avez l'azote le phosphore le potassium le calcium le magnésium le soufre le fer le cuivre le zinc le manganèse le bord et le molybdène c'est les éléments essentiels à la vie d'une plante alors ces éléments avec ces concentrations que je vous ai mis c'est celle qui date de 1984 qui avait été rétabli par steiner il y en avait eu avant en 1979 avec cooper et svitz en 1966 et wagland et arnan en 1938 voilà donc moi je les ai réécrits ici donc par exemple vous voyez il faut une concentration de 0,16 grammes par litre d'azote pour que ça marche phosphore il en faut trois centièmes de grammes deux dixièmes pour le potassium etc alors ce qu'on distingue dans ces trucs c'est qu'il ya des éléments qui font grande quantité et d'autres en moins grande quantité par exemple le soufre le calcium le potassium l'azote ça c'est des trucs qu'il en faut quand même beaucoup vous voyez après on a des trucs qu'il en faut un peu moins comme par exemple le phosphore et le magnésium où là il en faut dix fois moins en moyenne et après il ya des trucs où là il en faut beaucoup beaucoup moins c'est un peu cela c'est les oligo éléments d'accord donc voilà alors maintenant que vous avez donc la recette vous dites on peut faire des engrais chimiques nous mêmes ce que je me suis dit aussi au début le problème c'est que ça n'existe pas dans le commerce vous pouvez pas acheter de l'azote en poudre du phosphore en poudre du calcium en poudre c'est du calcium non pas du calcium ou en tout cas si ça existe c'est des barres métalliques c'est rien que l'azote déjà c'est pas possible en fait vous allez forcément devoir mélanger des ingrédients qui contiennent plusieurs choses pour à la fin de votre mélange avoir ces trucs dans les bonnes proportions ce qui est un véritable casse-tête d'abord il faut trouver ses ingrédients et ensuite il faut savoir comment les mélanger ce qu'on va voir nous alors c'est pour ça j'ai réuni des informations donc là j'ai fait un tableau je vous l'aurai dit je vous l'aurai résumé après vous voyez où en gros j'ai fait une première quand même j'ai mis le nom des ingrédients qui des éléments qui pouvaient servir d'ingrédients pour faire cette chimie donc en jaune c'est les classiques c'est les engrais chimiques classiques que tout le monde connaît en violet c'est d'autres que je suis allé chercher donc ce qu'ils peuvent être des trucs de la vie de tous les jours des produits naturels un peu tout ce que j'ai pu imaginer il y en a certainement d'autres si vous voulez vous pouvez me les mettre dans les commentaires je peux comme ça je peux accroître mon truc et puis refaire mes calculs je mis leur prix parce que comme ça on peut voir quelles sont les recettes les moins chères quand on fera de l'optimisation la formule chimique chaque fois que c'était possible sur laquelle je me suis appuyé en utilisant les masses molaires pour déterminer donc chaque ligne c'est un composé pour déterminer donc les concentrations en masse les taux en masse on va dire qu'il avait dans chaque élément par exemple azote phosphore etc et j'ai rajouté d'autres éléments orange ici ces éléments ils sont pas considérés comme indispensables pour une plante pour pousser par contre ils sont considérés comme favorables c'est à dire s'ils y sont pas la plante survivra elle poussera quand même mais s'ils sont là c'est quand même mieux pour elle elle est plus habituée par exemple la silice enfin le silicium bah c'est pas considéré comme indispensable mais si vous prenez les orties et ben ces petits piques qui sont leurs piquants ben ils sont faits en silice alors c'est intéressant d'ailleurs quand on les fait pousser dans des pots avec du sable ça fait des piques bien costauds ça arrache bien si on les fait pousser dans des pots dénués de silice donc avec très peu de sable ils auront beaucoup moins de piquants bon pour revenir donc voilà en gros les trucs que j'ai réussi à réunir donc dans les engrais classiques alors moi ce que j'ai remarqué donc tous ces engrais classiques c'est que c'est souvent un élément métallique ou un élément minéral qui associe à un acide par exemple calcium nitrate potassium nitrate magnésium nitrate ammonium nitrate et ben tout ça je pense c'est rien de l'acide nitrique en fait c'est à dire le calcium avec de l'acide nitrique le potassium avec de l'acide nitrique le magnésium avec de l'acide nitrique ammonium nitrate je sais pas du tout comment on a fait ça après vous avez vu vous avez mono potassium phosphate mono ammonium phosphate donc la même chose avec les acides phosphoriques j'imagine on aurait pu faire un calcium phosphate ça aurait pu être possible en attaquant du calcaire avec de l'acide phosphorique probablement et ensuite vous avez tout ce qui est sulfate donc ça c'est fait avec de l'acide sulfurique donc potassium sulfate magnésium sulfate ammonium sulfate donc on retrouve toujours le SO4 du H2SO4 de l'acide sulfurique potassium chlorine par contre c'est un sel on en voit des fois dans les supermarchés c'est les sels où il y a écrit avec 30% de sodium en moins ou des choses comme ça qui font un peu peur quand on parle de sel c'est en fait ils ont remplacé le sodium du NACL classique enfin du sel par du potassium donc on arrive à en trouver mais bon c'est enfin je connais pas trop ce produit et après voilà il y a d'autres éléments que j'ai trouvé moi alors sur les éléments chimiques quand on regarde ce qui est présent dedans c'est juste les trucs qui sont dans la molécule donc l'azote phosphore etc ils ont pas trop d'oligo éléments c'est des trucs plutôt purs même si dans le commerce on retrouve des où ils ont rajouté un petit peu d'oligo éléments un petit peu de fer par-ci il y a un petit peu de molydène par là pour que pour ce soit un peu mieux voyez ce qu'ils ont de particularité les ingrédients chimiques classiques par rapport aux autres que j'ai trouvé et bien c'est que leurs concentrations elles sont beaucoup plus hautes voyez par exemple le premier là calcium nitrate on a 15% d'azote 19% de calcium dedans ce qui sont des grosses concentrations vous allez voir par rapport au reste donc là par exemple cendre de bois moi j'ai trouvé cendre de bois je me suis dit ça avait la réputation d'être un bon engrais je suis allé chercher sur internet donc en faisant des petites recherches par ci par là j'ai sorti des tableaux dans des publications scientifiques qui avaient peut-être rien à voir là c'était pour le feu je crois ou autre où avec différents types de bois et bien on a les différents rapports massiques de tous les éléments chimiques et donc j'ai récupéré les données dans ce genre d'études sur wikipédia aussi et autres sur différents trucs donc c'est c'est un peu comme ça que j'ai fait le bois par exemple dedans et bien on a donc du phosphore du potassium du calcium du magnésium du soufre du fer on a aussi quelques éléments qui sont utiles à la plante comme du silicium du sodium et de l'aluminium alors vous voyez dans ces trucs un peu naturel un peu récupéré souvent on a une grande palette d'éléments nutritifs intéressants pour les plantes par contre les concentrations sont beaucoup plus faibles vous voyez si par exemple vous prenez un mono ammonium phosphate vous avez 0,6 donc 60% de phosphore à l'intérieur par contre les cendres de bois vous avez 1% donc ça veut dire que il va vous en falloir 60 fois plus pour avoir la même quantité vous commencez à voir le truc c'est à dire que les volumes demandés sont plus importants par contre donc notre mono ammonium phosphate il coûte 9,3 milli euros donc presque un centime d'euro le gramme la cendre de bois je considère que c'est gratuit je considère qu'on se démerde qu'on ramasse du bois et puis qu'on le fait brûler après je sais pas à grande échelle on peut pas du tout dire ça mais à une échelle d'un particulier ou quoi on peut dire ça quoi après j'ai entendu dire que les os contenaient du phosphore donc je me suis intéressé aux os je suis parti de l'os cru qui ne contient que 21% de minéraux tout le reste c'est de la matière organique alors vous pouvez le calciner comme peu comme le bois en faisant attention ou l'attaquer avec un acide je sais pas c'est vous qui voyez j'ai pas trop exploré encore donc il contient ce minéraux il a eu des petits calculs à faire pour trouver les valeurs exactes et donc en gros lui il en arrive à 3 4% de phosphore dans un produit naturel c'est vraiment pas mal alors évidemment c'est beaucoup moins bien que le mono ammonium phosphate ou le mono potassium phosphate mais c'est pas mal on a aussi du calcium 8% et c'est tout ce que j'ai noté mais il y a certainement d'autres trucs mais ils sont mal ils sont mal j'ai pas trouvé d'études où ils donnaient précisément des valeurs parce qu'en fait dans les os le corps humain ou les animaux tendance à stocker un tas de trucs même les oligo éléments du phosphore enfin beaucoup de choses différentes du magnésium etc et du coup c'est possible qu'ils aient d'autres trucs mais je connais pas les quantités et c'est quand même un peu dommage voilà pourquoi je vous embête beaucoup avec le phosphore et ben je vous l'annonce comme ça de but en blanc par rapport aux quantités de phosphore dont on a besoin le phosphore c'est le minéral c'est l'élément chimique le plus dur à trouver pour les plantes quoi l'azote l'azote on peut toujours se démerder il y en a partout dans l'atmosphère on peut faire pourrir des trucs on peut faire des purins on peut on arrive toujours à récupérer de l'azote c'est pas du tout un problème le potassium c'est pareil il y en a partout le calcium il y en a partout magnésium il en faut pas énormément c'est pas très cher il y en a plus ou moins partout le soufre si on arrive à se débrouiller les autres éléments ils sont plus rares comme le le manganèse je sais pas le molybdène le bord ça c'est pas rare il y en a beaucoup partout mais à trouver sous forme pure ou concentré c'est difficile mais il en faut des quantités tellement faibles que quelque part vous achetez un tube de cuivre pour les canalisations vous avez cette cuivre pour faire marcher votre jardin pendant toute votre vie donc c'est pas un problème par contre le phosphore ça c'est vraiment un truc délicat et si vous intéressez un peu ces sujets ben vous savez que on est énormément mis en danger par rapport à ça c'est à dire que à la base le sol français il est pas capable de il est pas capable de nourrir la population française il n'est pas assez fertile et en fait c'est grâce aux engrais chimiques qu'on a pu rendre le sol français assez fertile pour devenir des exportateurs de bouffe et pouvoir nourrir tout le monde sans avoir besoin d'importer la nourriture et ça on le doit au phosphore qu'on a extrait dans les mines avant de fertiliser nos sols avec et le jour où ces mines vont arrêter que les gisements seront épuisés qu'on aura plus de phosphore petit à petit ce phosphore il va il va s'échapper et il va partir dans la mer vous voyez et du coup et du coup ben nos sols ils vont devenir de moins en moins productifs et ils vont produire de moins en moins et on n'aura plus assez à manger et on va on va tous enfin mourir de faim quoi enfin il y a beaucoup de gens qui vont mourir de faim ça c'est sûr à moins effectivement qu'on soit un peu plus raisonnable avec le phosphore qu'on le recycle notamment ce qui nous permettrait déjà de limiter un peu la casse donc dans les cabinets tout ce qui est eau usée c'est plein de phosphore donc là pareil on peut récupérer dans les bouts des stations d'épuration des choses comme ça la pêche la pêche on dévaste les océans c'est sûr par contre chaque fois que vous mangez un poisson vous allez faire caca dans le jardin alors moi je dis ça schématiquement mais si on récupère les les bouts dans les stations d'épuration après avoir mangé du poisson et ben quelque part on a récupéré du phosphore qui était parti dans la mer donc on a récupéré notre phosphore donc ça c'est un moyen de récupérer le phosphore de la mer la consommation des algues aussi les algues peuvent être utilisées comme engrais pour récupérer du phosphore mais le plus intéressant et ben c'est les fiantes d'oiseaux aquatiques vous avez des gisements les gisements de phosphore la plupart du temps et ben ils sont apparus c'était une montagne de crottes de chauves souris ou une montagne de crottes de d'oiseaux aquatiques ils ont tous chiés là pendant des milliers d'années ça s'est fossilisé et ça nous a fait ces roches de phosphore en gros vous avez le phosphore il va tout dans la mer ce que je vous disais là il est consommé par du planton toutes les espèces vivantes ont besoin de phosphore on va pas se mentir le phosphore c'est ce qui permet de faire l'atp l'atp c'est la molécule de l'énergie le phosphore il y en a aussi dans l'adn il y en a on en a besoin quoi la vie est pas possible sans phosphore donc les plantons ils absorbent le phosphore ils sont mangés par des poissons qui sont mangés par des poissons et à la fin en haut de la chaîne alimentaire mais vous avez un oiseau c'est l'oiseau aquatique il mange les poissons et en fait ça c'est intéressant parce que à chaque fois que vous montez d'un niveau dans la chaîne alimentaire et ben les minéraux ont tendance à s'accumuler vous voyez ça on l'a malheureusement vu avec le mercure c'est à dire que vous pêchez du planton il n'y a pas trop de mercure dedans vous pêchez l'animal qui se nourrit de ce planton il ya déjà dix fois plus de mercure dedans vous pêchez l'animal qui mange ces animaux il y a dix fois plus de mercure dedans et puis à la fin en arrivant à truc le requin il a un gramme de mercure par kilo d'accumulé quoi c'est à dire que les concentrations elles sont multipliées par 10 à chaque fois que vous montez d'un niveau dans la chaîne alimentaire du coup bah votre oiseau marin c'est lui qui a les plus grosses concentrations de phosphore dans ses excréments et dans son corps probablement je sais pas par rapport à son corps mais en tout cas dans ses excréments très bons excréments une haute concentration de phosphore bon aussi une haute concentration de saloperie certainement aussi mais dans une moindre mesure le phosphore il en faut beaucoup donc pour réussir à récupérer le phosphore bah quelque part ça peut être bien d'attirer des oiseaux aquatiques de récolter leurs crottes je sais pas il ya des choses à faire de ce côté là c'est vraiment très une question très importante donc si vous voulez faire vos propres engrais si vous voulez préparez vous à chasser le phosphore quoi partout où il se trouve minerais oiseaux aquatiques etc d'ailleurs regardez regardez mon curseur là il descend sur tous les autres ingrédients eh ben il ya quasiment rien qui permet d'avoir du phosphore quoi alors ça c'est l'acide phosphorique vous voyez c'est un truc chimique que j'ai rajouté parce que j'étais désespéré mais sinon dans les trucs naturels et grosse source de phosphore à part les os et crottes d'oiseaux il ya quasiment rien quoi les arêtes aussi évidemment je mets ça dans le compte des os continuons le calcaire c'est à co3 donc lui il fournit du calcium évidemment bonne quantité le calcaire je considère c'est un truc que vous pouvez vous procurer n'importe où donc un peu gratuit quoi après ça dépend où vous habitez moi je suis dans le sud au bord de la méditerranée il y en a partout du calcaire sinon vous achetez des craies des choses comme ça je crois que même le plâtre le plâtre c'est du c a s o 4 je crois ou s o 3 je sais pas en tout cas c'est avec du soufre à la place du carbonate c'est du sulfate pareil vous pouvez considérer ça comme une source de calcaire et de soufre en même temps de calcium et de soufre en même temps après j'ai trouvé le talc le talc qui est pas très cher on a 7 millième d'euros par gramme et lui en fait quand on regarde sa formule chimique on se rend compte qu'il ya du magnésium du silicium je disais du magnésium du silicium bon après de l'oxygène etc ce qui nous permet d'avoir quand même une bonne dose en magnésium ça représente 0,19 pour 19% ça représente 19% en masse du talc le magnésium donc voilà source pas cher de magnésium cela dit on trouve des trucs encore moins cher comme la dolomite si vous avez des minerais de dolomite ou si vous pouvez vous en acheter moi j'en ai acheté dans le commerce des cailloux bah c'est du calcium magnésium vous voyez avec un carbonate de carbonate bon bah là vous avez carrément 21% de calcium 13% de magnésium alors c'est un peu moins que le talc mais le prix il est dix fois moins cher par rapport au talc voilà après j'ai trouvé un minéral qui s'appelle la molybdenite donc celui-là j'ai pu m'en procurer pour pour 15 centimes le gramme alors c'est du mo s2 donc molybden et soufre c'est pas grave en fait si c'est cher 15 centimes le gramme vous déviens 10 grammes vous payez 1 euro 50 parce que il en faut des quantités infinitésimales c'est ces fameux oligo léments là j'ai acheté un caillou qui fait 10 grammes ça va me faire toute ma vie quoi l'acier bah l'acier il ya du fer dedans alors faut pas prendre un acier allié parce qu'on rajoute des trucs dans les aciers alliés mais si vous prenez un acier normal fer carbone vous achetez une petite poudre d'acier il ya moyen de dissoudre le fer qui est dedans le carbone de toute façon il est inerte c'est pas grave s'il est présent donc là vous pouvez récupérer le fer quoi vous pouvez le faire soit en l'attaquant avec un acide soit en l'utilisant comme électrode dans une solution et puis en faisant passer de l'électricité pour contrôler la quantité d'ions ferreux que vous allez lâcher dans la solution ce qui est intéressant parce que en faisant ça on peut vraiment être très précis tube de cuivre pareil tube de qui vous pouvez acheter un tube de cuivre et puis l'attaqué à l'acide vous en servir comme électron la solution devient bleue vous récupérez vos ions cuivre et le zinc donc fer cuivre zinc c'est des trucs qui sont très faciles à se procurer vous pouvez acheter une poutre en fer un tube de cuivre ou une gouttière en zinc et puis vous en avez une ça vous suffit pour toute votre vie parce que c'est comme le molybdène c'est des oligo éléments ça demande quasiment rien le silicium donc le sable là je l'ai mis l'oxyde de silicium c'est parce que c'est une molécule qui est utile à la plante même si elle n'est pas indispensable la soude je l'ai rajouté pour avoir une source de sodium parce que pareil le sodium est considéré comme bénéfique l'argile l'argile qui est quand même assez intéressant qui contient beaucoup de choses alors je me demande si je vais pas devoir argile voilà je vais sélectionner la ligne je vais dézoomer voilà donc l'argile du potassium du calcium du magnésium du soufre et puis des molécules utiles telles que le silicium enfin des atomes utiles le silicium le valadium et l'aluminium par contre l'argile donc j'ai mis que c'était gratuit en fait on peut en trouver n'importe où il ya de la flotte stagnante des endroits un peu boueux vous juste décanter et ben vous voyez les quantités elles sont quand même infimes quoi alors il faut pas compter sur l'argile comme source de potassium ni comme source de calcium ni comme source de magnésium concentré pour le faire par contre c'est déjà un petit peu plus crédible et après pour les molécules utiles bon c'est bien qu'il y en ait un peu de toute façon l'argile si vous faites de la culture hydroponique hydroponique sur bi d'argile vous en avez déjà un peu mais attention quand même j'avais acheté des bi des bi d'argile et quand on les casse dedans on voit que c'est pas de l'argile en fait il ya un enrobage en argile mais à l'intérieur c'est une espèce de pierre de pierre pont pierre volcanique donc c'est pas tout à fait la même chose après j'ai cherché des sources de manganèse donc là vraiment dans la recherche des oligo-léments manganèse j'ai trouvé le sulfate de manganèse qu'on peut se procurer dans le commerce qui coûte voilà huit millième d'euros donc 0,8 centimes le gramme 15 centimes le gramme voyez c'est vraiment pas cher si vous débrouillez bien et là vous avez une bonne dose de manganèse et comme le manganèse c'est un oligo-élément vous en achetez une fiole de 20 30 grammes et puis vous en avez pour toute votre vie après il fallait que je trouve une source de bord alors là c'était pas facile et puis je suis pas trop aller vers des trucs naturels enfin un peu j'ai essayé les algues tout ça mais pour avoir une concentration facilement rapidement étant donné que c'est un oligo-élément j'ai trouvé le borax le borax qui a très mauvaise réputation donc dedans dans le borax vous avez du sodium du bord et de l'oxygène à mon avis vous mettez un peu de borax dans l'eau pour arroser vos plantes c'est pas bien méchant par contre ouais le borax en fait il a la réputation de rendre stérile le bord nous avons à cause du bord là on parle pas de l'absorber ou d'arroser ses plantes avec on parle de le mettre dans des quantités infinitésimales dans l'eau du truc et dans ces quantités infinitésimales éventuellement l'attaque avec un acide je sais pas pour que tous tous séparent et ben de toute façon vous avez la même quantité de bord que celle qu'il y aurait dans la terre etc donc c'est pas dangereux quoi faut vraiment faire gaffe avec le surdosage j'ai mis l'acide sulfurique comme source de soufre pour le molybdène alors le molybdène j'avais déjà une source j'en ai trouvé une autre c'est le disulfure de molybdène qu'on peut s'acheter aussi dans le commerce j'ai l'impression que c'est le même molybdénite et disulfure donc j'ai acheté deux fois le même une fois à 10 centimes et une fois à 15 centimes c'est intéressant l'acide phosphorique dont je vous avais parlé donc là c'est une source de phosphore si vous pouvez vous acheter de l'acide phosphorique pardon courez au magasin faites le plein de tout ce qui contient du phosphore parce que le phosphore c'est de l'or l'ammoniaque l'ammoniaque pareil c'est un produit chimique très classique que vous pouvez aller vous acheter dans les rayons par contre vous voyez il n'y a pas tant d'azote que ça dedans on arrive à faire des trucs bien plus balèze comme le calcium nitrate et autres les nitrures alors tout ce qui est nitrure nitrate vous en avez aussi dans les excréments et notamment c'est le cas de lapis lapis moi j'ai mis que c'était gratuit par contre vous voyez c'est un peu la grosse déception avec lapis effectivement on a de l'azote dedans mais pas beaucoup finalement pas beaucoup c'est malheureux mais voyez on est à un ordre de grandeur de moins par rapport à l'ammoniaque quoi dix fois moins donc il vous faut dix fois plus de pis qu'il vous faudrait d'ammoniaque pour faire la même chose voilà par contre on a aussi du phosphore dedans mais lors des quantités infinitésimales là c'est l'ordre d'un oligo élément un peu de potassium du calcium du magnésium du soufre après j'imagine ça dépend beaucoup de ce que vous mangez aussi et du sodium évidemment donc la pisse gratuit utile mais concentration affime il faut beaucoup de pisse pour que ça devienne intéressant après on a le sélénium qui était considéré comme quelque chose de d'utile pour la plante le sélénium qui est lui vraiment utile pour l'homme on peut s'en acheter on a acheté granules de sélénium donc du sélénium pur métallique moi j'en ai eu pour donc là c'est 70 centimes le gramme alors c'est cher mais bon c'est pareil c'est le genre de truc vous allez en acheter 10 grammes ça va vous faire toute votre vie le cobalt cobalt pareil ça fait partie de la liste donc des molécules à des atomes utiles cobalt moi j'ai acheté un du fil de cobalt ça m'a coûté ça m'a coûté quand même un peu cher mais pareil c'est un genre de truc ça fait toute la vie derrière après l'iode qui est aussi considéré comme bénéfique l'iode on peut s'acheter des granules d'iode c'est un peu cher aussi là c'est 25 centimes le gramme mais c'est pareil vous en achetez une fois ça vous fait toute votre vie et après j'en ai remis sur un truc naturel le salpêtre que je considère comme gratuit c'est les espèces de cristaux qui apparaissent sur les murs après qui est la pluie sur les vieux murs pourris et ça ça c'est super comme engrais en termes d'engrais naturel on a deux valeurs très fortes c'est le salpêtre donc vous voyez 0,13% d'azote et 38% de potassium ce qui est juste énorme et les descendant qui ont des concentrations moindres mais qui sont quand même assez concentré pour quelque chose de naturel quoi voilà donc j'ai toutes ces molécules et maintenant je voudrais les assembler faire un mélange de tout ça pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce tableau donc pour réaliser cette recette j'ai développé un logiciel qui est là que vous pouvez voir dans une autre vidéo j'explique comment il marche donc je vais l'utiliser pour créer ma recette donc d'abord je peux charger copie de mon tableau que je vous ai montré tout à l'heure après l'avoir converti en csv je copie donc c'est un csv avec des points virgule comme élément de séparation et voilà donc là il m'a chargé tous les éléments qui étaient dans le tableau donc là il ya des bugs vous voyez donc je vais l'enlever je vais enlever tous les éléments non essentiels pour me concentrer seulement sur les éléments essentiels puis les autres un peu au pif au mètre quoi ils sont pas indispensables de toute façon où ils peuvent être juste présents dans le milieu de culture si besoin voilà les ingrédients pareil je vais regarder donc les ingrédients on a tous nos ingrédients qui étaient dans notre tableau qui sont bien définis moi je vais quand même en rajouter un c'est l'eau voilà parce qu'il faut un ingrédient neutre que c'est un mélange de proportions donc l'eau on va dire qu'il est gratuit et il a zéro partout voilà normalement mon système il est prêt à non pas tout à fait non il faut je recommence excusez moi oui parce qu'en fait vous voyez ici les noms ils sont avec des points pour les décimales et là ils sont avec des virgules et en fait il comprend pas les les virgules donc il faut que je mette tout en point donc je vais faire mon fichier je vais faire un rechercher remplacé donc rechercher toutes les virgules les transformer par des points tout remplacer voilà maintenant il est prêt de copier entre le c'est donc je recharge la page charger un csv c'est des points virgule les trucs de séparation je mets charger je nettoie j'enlève les éléments non essentiels pour me concentrer seulement sur ceux qui sont essentiels ensuite il ya les oui pardon les ingrédients donc là il ya bien des points partout alors moi je vais rajouter l'eau voilà qui est gratuite et qui contient aucun élément après il ya les objectifs donc dans le logiciel bon pour information il ya faut définir l'importance qu'on donne à chaque élément donc si on préfère que lui soit plus juste par rapport à celui là et c'est comme moi je sais pas je vais mettre la même chose partout alors vous voyez j'ai rajouté des colonnes donc j'avais mes besoins en grammes par litre et j'ai tout transformé en ratio massique en gros j'ai tout divisé par mille parce qu'il ya 1000 grammes dans un litre d'eau ce qui nous donne ça et puis après j'ai fait la soustraction et le reste ça c'est la fraction masse d'eau après pour définir le mini la valeur minimum et la valeur maximum de ratio massique de chaque élément j'ai trouvé ce petit tableau dans une publication scientifique qui monte minimum optimum maximum pour chaque truc alors ça rien à voir parce que c'est de la conductivité ce par rapport au ph etc mais je peux définir des ratios par exemple pour le nitrate minimum 50 optimum 150 maximum 300 je peux en déduire que son minimum il est trois fois inférieur à sa valeur optimale et que son maximum c'est le double de sa valeur optimale donc j'ai fait ça pour chaque élément et donc je les prix a divisé par 3 x 2 ce qui permet de définir un minimum et un maximum pour dire combien je vais donner d'importance à chaque truc donc ça va être un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze donc ça va être un divisé par 12 l'eau je le compte pas je lui mettrai une importance de 0 parce que on n'a pas besoin que la concentration en eau elle soit parfaitement la même que celle qu'on a donné quoi l'eau ça s'ajuste donc ça fait 0,0833 donc je peux retourner sur mon logiciel et donc voilà on les a tous les objectifs maintenant il faut copier donc ça je vais mettre sur l'écran d'un côté voilà bon ça me donne envie de sauvegarder donc je sauve copier le script je vais maintenant un nouveau fichier voilà ok donc là j'ai rempli tout mon tableau d'objectifs cela dit je suis plus bien sûr de vouloir laisser en importance la même valeur étant donné qu'ils ont tous des bornes qui sont très différentes en proportion par rapport à leur valeur initiale donc moi je suis tenté de donner l'importance en fonction de cet écart donc ce que je vais faire je vais mettre écart et l'écart je vais le calculer comme ça je vais dire que c'est le maximum moins le minimum divisé par l'optimum bon on est d'accord que plus cet écart est faible et plus le coefficient et devra être gros d'accord donc maintenant je vais faire insérer une colonne à gauche ça je vais l'appeler coefficient et je veux dire que ça va être l'inverse de cet écart voilà et maintenant là j'ai un truc qui est bizarre pourquoi j'obtiens un truc gros ici là j'ai un écart de 1% autorisé qu'est ce que c'est que ce merdier plus cet écart est gros et plus le coefficient d'importance doit être plus cet écart est faible et plus le coefficient doit être gros et là c'est bien le cas là c'est des gros donc là c'est bizarre je m'attendais à quelque chose avec un coefficient là on a 1,6 donc lui est plus dur donc il est plus sérieux c'est marrant qu'on arrive avec l'eau qui est un coefficient maximum je vais supprimer voilà et maintenant ce qu'il me faudrait pour que ça rentre c'est que tous ces coefficients ils soient normalisés donc je vais mettre coef normalisé malisé donc ça ça va être égal à d'abord il faut calculer le total ici est égal à somme de tout ça voilà et donc maintenant chacun d'entre eux ça va être égal à lui divisé par la somme en f4 voilà et là ça me donne les coefficients normalisés qu'il faut que je mette donc il faut que je les copie un par un alors par contre là j'ai pas d'objectif sur l'eau ça c'est bizarre parce que j'ai oublié de rajouter l'eau d'abord je vais mettre des points ici des points je vais rajouter l'eau dans les éléments l'eau voilà et là dans mes ingrédients je vais dire que l'eau contient de l'eau ce qui me semble assez logique parce que là j'ai mis un haut au dessus voilà c'est bon ok donc j'ai ça qu'il est fini j'ai ça qu'il est fini je crois que tout est prêt maintenant je vais re sauver parce que c'est quand même vachement long à remplir tout ça voilà et on va pouvoir passer à la simulation donc on va utiliser le logiciel pour le calcul qu'on avait tout rempli dans les objectifs donc là on a l'eau etc alors je pense aussi il faut désactiver certains ingrédients pour éviter les problèmes notamment ceux qui ne servent que pour des éléments qui sont non essentiels par exemple l'iode le cobalt le sélénium molybdène c'est important borax le bors c'est important argile etc non mais bon le sable bien sûr le sable molybdène vomitalc voilà là on est bon maintenant on va pouvoir lancer l'algorithme pour faire le calcul voilà c'était les calculs précédents tac donc vous voyez ici au début on a que des recettes euh qui sont mauvaises donc quand c'est dans le rouge ça veut dire qu'on n'est pas dans les bornes acceptable pour la plante elle peut pas supporter on est hors des limites minimales et maximales qu'on a vu dans le tableau précédemment donc on va faire optimiser au logiciel ça un peu plus donc là on voit l'erreur diminuer au fur et à mesure alors on va faire par 10 générations encore voilà donc là on commence à avoir certains éléments qui sont bien dosés là on a le fer là qui est très précis sinon en jaune et en orange c'est des éléments qui sont pas très bien dosés mais qui sont encore dans les bonnes limites entre le min et le max donc on va encore optimiser voilà ça s'améliore alors on a quelque chose de moins bon voilà alors dès que j'ai plus de rouge je serai content le calcium on est pas bon pourquoi diem le calcium est aussi mauvais je suis pas très satisfait par cette convergence donc je vais en faire une nouvelle tac voilà là on a plus de rouge donc on a une recette qui serait viable a priori alors il va falloir que je décale un peu le tableau alors donc là ouais on a bien tout qui est bon on va voir si on peut encore améliorer là on commence vraiment à avoir des choses bonnes alors encore un peu de jaune le molybdène qui est mal dosé mais le reste est plutôt bien bon j'ai l'impression qu'on a convergé qu'on fera pas mieux donc à part le molybdène où on a 10% d'erreurs sur le dosage le zinc où on a 65% d'erreurs le phosphore on a 15% d'erreurs on est quand même sur une recette qui est entre les marges min et max donc que la plante peut supporter on va décaler en bas là pour voir si en haut voilà donc on a bien tout qui est bien donc on peut commencer à consulter ces recettes donc les trois premières lignes donc là on a les proportions donc c'est avec un tout petit peu de carbone nitrate mais qu'est-ce qui occupe la majeure partie donc de l'os, du calcaire, du talc de la soude ah donc là on va devoir enlever cet ingrédient parce que du coup la toute baigne dans la soude et en fait la soude il a pas compris que c'était mauvais parce qu'on a pas mis d'objectif sur la soude donc on va aussi enlever la soude on recommence donc on lance le calcul et on optimise pour le moment on a plutôt des trucs mauvais voilà on commence à avoir des recettes acceptables là on a même le calcium qui s'est amélioré il nous reste le manganèse, le bor et le phosphore voilà je pense qu'on est sur quelque chose de bon si je monte voilà alors par contre on a encore l'eau qui est minoritaire donc il y a certainement un des ingrédients qui s'est substitué à elle on va regarder lequel pour l'enlever donc là on a une nouvelle recette et l'ingrédient majoritaire c'est l'iode ah j'ai oublié d'enlever l'iode alors on enlève l'iode cristaux, granules, diodes j'espère que j'en ai pas oublié d'autres et on recommence lancer le calcul plus 100 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 alors on continue à optimiser plus 100 voilà on arrive sur une recette acceptable on va la vérifier ah là on a bien une majorité d'eau alors voyons voir ça donc on a tout en petite quantité sauf l'eau qui est très majoritaire donc là vous avez une recette qui peut servir pour faire de l'hydroponie donc là vous avez les proportions en masse que vous devez mettre dedans de chaque constituant de façon à de façon à avoir votre engrais hydroponique adapté à la plante on met là je le passe lentement et voilà alors après des optimisations peuvent être faites il y a des trucs qui sont en double l'algorithme est stupide genre il y a des trucs qu'on en met presque pas peut-être qu'on peut les les supprimer directement et en mettre d'autres à la place ensuite après peut-être que ces petites quantités sont là aussi pour ajuster les différents niveaux je vous propose de refaire une dernière expérience avant d'arrêter cette vidéo en enlevant tous les ingrédients chimiques du haut pour laisser seulement les trucs naturels ou non qui sont plus en bas les trucs moins spécialisés donc en démarrant à la cendre et en faisant tous les autres donc on lance un nouveau calcul alors après c'est pas sûr qui va y arriver mais bon faut essayer pour le savoir on a encore des difficultés avec le magnésium et le phosphore ouais ça dit je crois avoir laissé l'acide phosphorique ça devrait s'arranger le magnésium par contre je sais pas trop où il va aller le chercher donc là on a une recette où presque tout est bon sauf le magnésium quoi ça semble pas s'améliorer beaucoup ça semble pas s'améliorer beaucoup donc avec seulement des ingrédients naturels visiblement c'est difficile de doser le magnésium tout en gardant des bonnes valeurs sur les autres le potassium aussi qui a du mal à s'optimiser mais qui est dans des niveaux plus acceptable peut-être que le magnésium est plus difficile aussi là je vois qu'il est qu'à 80% d'erreur et il est dans le rouge donc la plante doit être plus sensible à la concentration de magnésium ce qui rend les choses compliquées je vous propose de faire une troisième tentative et on est reparti ah là on a une bonne valeur sur le magnésium pourvu que ça dure par contre on l'a pas sur le phosphore bon je vois que ça stagne encore faisons une quatrième tentative parce que je suis surpris qu'on arrive pas pour le phosphore alors que on doit avoir l'acide phosphorique qui doit aider quand même pour ça tac sinon je peux pré lancer le calcul pour que ce soit plus rapide je vais lui demander 500 générations directement allez paf du coup il y a un peu de temps bon alors je vais lui demander 1000 générations et je vais doubler la population et je vais diminuer un peu le taux de reproduction pour que ça converge moins vite continue à chercher la convergence continue à chercher la convergence un taux de reproduction bien inférieure vous voyez quand même que c'est moins évident de faire cet engrais avec essentiellement des produits naturels la combinatoire est plus complexe la combinatoire est plus complexe là on sent qu'on a des valeurs proches partout par contre on en a toujours qui sont hors limite bon comme vous voyez ça pourrait durer longtemps juste par curiosité à quoi ressemblent ces recettes type un peu de très peu de cendres un peu de beaucoup d'os ah non 10 moins 9 donc peu d'os du calcaire du talc de la dolomite très peu acier très peu cuivre très peu zinc très peu argile pas beaucoup ou acide phosphorique on en a quand même ammoniac très peu de lapis très peu ah le retour des granules de iode j'aimerais bien comprendre ce qu'ils viennent de faire là il me semblait pas les avoir réactivés ah ils ont été pourtant réactivés bon on recommence je vais augmenter la convergence parce que c'est trop long ah bah voilà du premier coup impeccable donc là on aurait quelque chose on va vérifier toutes les colonnes sont dans le vert oui avec une majorité d'eau c'est impeccable vous allez pouvoir voir une recette qui marche avec des ingrédients naturels bon mais pas que donc là vous avez les proportions cendres os calcaire talc dolomite molibdénite acier tume de cuivre tume de zinc argile borax acide sulfurique les cristaux diodes sont encore là je sais pas pourquoi par contre heureusement là ils sont dans une quantité infinitésimale donc il fausse pas trop le calcul on a bien l'eau qui est majoritaire voilà je vous le repasse lentement là vous avez une recette qui pourrait potentiellement marcher donc avec essentiellement des trucs faciles à se procurer cela dit les engrais chimiques aussi sont faciles à se procurer mais bon si un jour ils disparaissent et qu'il faut improviser vous avez cette recette voilà je vais m'arrêter là pour ce soir ce sera tout au revoir voilà 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 voilà